Le budget est encore, comme dans les années passées, un budget des moyens. Ce n'est malheureusement pas un budget programme, ce qui imposerait au ministère des obligations de résultats, étapes nécessaires pour arriver à l'analyse de l'impact économique du budget et finalement à l'audit d'opportunités des dépenses publiques. On peut se demander si on n'est pas en présence de budget volontariste un peu virtuel même dans la mesure où le taux de croissance du PIB est réel de 6.9% en fonction d'une aide internationale qui arrive en compte-gouttes qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement et les bailleurs se font prier pour décaisser les sommes promises. La grande faiblesse de ce budget est qu'il ne présente pas d'objectif précis, des résultats concrets visés. Les objectifs des différents ministères ne sont pas chiffrés et sont définis en termes généraux et vagues, ce qui représente un recul par rapport aux efforts des années 2005-2006 qui tendaient vers un budget par objectif. Une autre faiblesse du budget est la répartition géographique des ministères au niveau national. Si des ministères comme celui de la planification, de l'agriculture, des travaux publics, de la santé ont une forte présence territoriale, d'autres tels, le ministère de l'environnement, le ministère des sports sont quasi inexistants, voire tableau 7 en annexe. De plus, en termes de répartition géographique, le budget 2012-2013 consacre la République de Port-au-Prince avec 21%. Elle sait encore tailler une fois de plus la part du lion dans les allocations budgétaires, voire tableau 8 en annexe. Quand nous savons l'importance de développement régional dans tout processus de développement durable, un effort s'impose de la part des autorités dans l'esprit même de la Constitution de 1987 qui consacre la décentralisation pour s'impliquer davantage dans le développement local. Position de la Commission Finance, honorable président, chers collègues de l'Assemblée, les réunions de travail que nous avons réalisées avec le Premier ministre, les titulaires des ministères ont permis à la Commission Économie, Finance, Budget et Commerce de la Chambre des députés de mieux approfondir les priorités définies dans le budget. Cependant, cette Commission a essayé de trouver le lien existant entre les grandes priorités nationales exprimées par le gouvernement et celles prises en compte effectivement dans le budget. Cette quête de cohérence a permis à la Commission de constater que les crédits alloués à certains secteurs prioritaires dont l'éducation, l'environnement, le développement local, la justice et la santé, le commerce n'ont pas connu d'augmentation appréciable ou ont même baissé. Toutefois, la Commission, pour permettre au pays d'avoir un nouveau budget 2012-2013, plus conforme aux désidérateurs de la nation, a décidé de faire certains changements mineurs en termes d'affectations et de désaffectations tout en respectant l'équilibre budgétaire. La Commission Économie, Finance, Budget et Commerce estime que le budget 2012-2013 doit déjà envoyer des signaux clairs en ce qui a trait aux nouvelles orientations à donner au pays et en particulier la volonté de ce gouvernement de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Elle croit que ce document doit refléter la volonté d'aborder les grands défis auxquels fait face la nation. Les problèmes à résoudre sont nombreux. Les ressources sont faibles et dans certains cas des solutions urgentes sont nécessaires dans certains secteurs. On peut citer entre autres les cas les nombreuses victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les problèmes d'éducation et de santé du développement local et de la sécurité pour ne citer que cela. La problématique de l'équité dans la répartition des ressources publiques doit être un souci constant du Parlement. Particulièrement sur le plan territorial, les disparités régionales ne peuvent que nuire au développement durable du pays. À chaque fois que l'opportunité se présente, le Parlement a pour mission de matérialiser dans l'effet sa détermination à favoriser une meilleure répartition des ressources du pays. Aussi, dans le cadre du programme d'aménagement du territoire, développement local et régional du MPCE, un montant de 10 milliards 400 millions de gouttes est alloué à chaque commune de la République et sera disponible immédiatement après le vote de ce présent budget. Sur la base de documents de projet bien identifiés, les fonds seront décaissés en leur faveur sous la supervision directe et un contrôle systématique des députés des régions concernées. Dans le but de corriger une injustice qui date de plusieurs années faite aux professeurs du premier et deuxième cycle et des policiers, une décision a été prise afin d'ajuster le salaire de ces professeurs de 20% et celui des policiers de 15%. En effet, un montant de 1 milliard de gouttes a été réamélagé à partir des postes du budget de fonctionnement à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en attendant la mise en application du FNE. Un montant de 185 millions de gouttes a été donné à la Chambre des députés dans le cadre réallocation interne et un montant de 500 millions de gouttes a été réalloué au poste personnel de la direction générale de la police pour l'ajustement des salaires des policiers allant de l'agent 1 à l'inspecteur divisionnaire. De plus, on notera que les ministères ou institutions telles que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère à la Condition féminine, le ministère de la Communication, achat de matériel et équipement, radio, télévision, communautaire, secrétaire d'État à la Sécurité publique, bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ULCC, ONI, Semana, UEH, I, B, E, S, R, SMCRS, Office des Postes d'Haïti et la Direction Nationale du Livre, là, ont été les principaux bénéficiaires des réaffectations. la Chambre des députés par, on n'a pas donné de l'argent à la Chambre des députés. Donc, la Chambre des députés par, par le code dans le budget, la Chambre des députés a procédé à, euh, un réaménagement interne. Ça veut dire que c'est, de, de, le code, et alors, les frères-là, nous refaites, même si, quelque part, il dit, oui, et, page 16, et, page 16, nous avons, nous assemblés, les commissions, comme nous faisons partie des commissions, nous avons reformulé, là, pour nous mettre l'accent, parce que, il a dit, que, un montant de 185 millions de goutes a été donné, même si, puis devant, on dit que, dans le cadre de réallocations interne, et c'est pas, c'est pas une, une réallocations non plus. Donc, c'est pas une réallocations. C'était, c'était une erreur. Donc, c'est pas une réallocations. Donc, c'est, c'est un réaménagement interne. Donc, maintenant, si, si, si vous voyez, vous regardez que, le budget s'est débuté, il n'est pas, il n'est pas augmenté. Nous avons consenti du sacrifice pour que, nous permettent que, nous, ça que, nous avons fait un peu de la police, dans la police, nous avons fait un peu de la commission. Deuxième, et, on remarque, qu'il y a un gain, ça c'est, en tant que membre de la commission. Et, pour qu'un policier, il y a un fait calcul là, en tant que la commission, c'est, c'est de, agent 1, à inspecteur divisionnaire, que ne passez. Mais, parallèlement, les commissions, il y a un fait calcul là, il y a un autre 50 millions de groupes, qui, en plus, sous cobre, par l'abolition, parce que, il y a un fait pourcentage, maintenant, il faut voir ce que, représente, les 20% et les 15%, en termes de chiffres, en termes de montants, maintenant, c'est environ 500 millions de groupes, pour la police, et pour, et pour l'éducation nationale, c'est environ 1 milliard de groupes. Donc, maintenant, c'est, oui, oui, donc, maintenant, c'est justement, c'est précision ça, qu'on développe, pour, 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 assembler avec, l'autre, pour la presse, surtout, c'est pour, évidemment, sous question, sans député, que, mané, commission, que, fait partie, pour nous, reformuler, faire ça, pour être capable de papoter, et, équivoque à, papoter à interprétation, et, effrazer. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Président, levez la main. Merci, 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 merci. A l'unanimité.